Vous voyez quand vous rentrez d'un voyage, que vous êtes en déprime, que vous savez même pas quelle heure il est, comment vous appeler, qu'il faut vider les valises, qu'il faut faire le ménage et demain la vie reprend, c'est ce qui est en train de m'arriver et j'ai décidé de le filmer pour être avec vous. Je viens juste de rentrer tout juste là, quand je vous dis tout juste, c'est genre il y a littéralement 10 minutes, toutes les valises sont éparpillées partout, il y a 5 valises pour 2. On est parti un mois et demi, je ne savais même plus à quoi ressemblait mon appartement, donc voilà quoi... Je suis en déprime totale, par contre là où j'ai de la chance, c'est que l'heure du vol etc fait que je ne suis pas fatiguée, en fait j'ai pu dormir dans l'avion et être un peu dans le rythme de l'heure française, donc c'est génial. Le goal de cette journée c'est de passer la journée à tout ranger, tout nettoyer, changer mes draps, tout ça parce qu'il n'y a pas eu de vie dans mon appart pendant un mois et demi, et ensuite me laver, me faire des petits soins, genre me sentir bien. Et devinez, avant de commencer ce qu'on va faire, est-ce que j'ai pris sur le chemin du retour de l'aéroport ? Du fromage ! Je m'avais trop manqué du fromage, je suis obligée d'en manger là. Il y a un vieil isandoir que j'ai laissé pourrir pendant un mois et demi. Oh my god, j'aime mon lave-vaisselle ! Heureusement qu'il est propre ! Oh mon dieu, le moment que j'attendais tant. Genre là je vais me poser devant ma télé alors que je viens d'arriver. Je suis trop contente, c'est ridicule ! Vous savez pourquoi je tourne cette vidéo ? Parce que c'est le seul moyen pour moi de pas me démotiver à l'idée de ranger, genre là. C'est bon, j'ai dit que je tourne une vidéo, je suis obligée de tenir mon engagement maintenant. Ne me demandez pas pourquoi il y a ça, c'est limite si je m'en souviens. Oh oh, je crois qu'il n'y a plus internet chez moi. Comment c'est... Bon, c'est pas grave, je ne peux pas attendre plus longtemps, je vais chercher un truc pour regarder une vidéo. J'ai mangé, maintenant on s'y met. Je vais mettre mes draps lavés, j'ai envie de dormir ce soir dans des draps genre grave propres, grave... Ok, maintenant la pire étape, les valises. Je sais pas vous, mais j'ai grave une phobie des valises, que ce soit de les faire ou de les défaire. J'ai l'impression que ça me fout le bordel partout, mais concentrez, dans une heure je vais avoir terminé. Désolée si j'ai pas beaucoup d'énergie, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup d'énergie. Je crois que je vais tout mettre à laver, hein. Quand c'est à Jérémy, je laisse dans la valise. Je sais d'abord ce que Jérémy va me dire, il va me dire. T'aurais quand même pu vider, pas refermer, et là je dois tout me retaper, hein. T'es pas là ? Je fais pas les valises ? Je m'en fous. Chacun pour soi. Ça c'est des petits cadeaux. J'ai acheté un cadeau pour mon père. Je crois que je me suis trompée quand je l'ai pris. Je voulais vraiment tout ça. Je suis malade, je peux même pas rire. Ils avaient rarement vu des valises aussi peu rangées. J'ai vraiment tout jeté dans les valises, genre j'en pouvais plus. J'avais pas envie de partir, genre. Deuxième fête. Oh mais ça va trop vite en fait. Celle-ci, croyez-moi. Croyez-moi. Arranger, à laver, arranger, salle de bain. Tout est à laver là, c'est catastrophique. Mais heureusement il y a du soleil, genre maintenant je peux éteindre mon linge. Éteindre mon linge et ça va sécher au soleil, genre ça va mettre deux secondes. Ça c'est incroyable, cette période de l'année elle est incroyable. J'ai acheté des trucs, mais j'ai pas acheté tant de trucs que ça. J'ai acheté beaucoup de masques en tissu, mais ça fait par la recherche, parce que ça coûte super cher en France. Et là c'est où, vraiment c'est beaucoup beaucoup moins cher. Et j'ai acheté un peu de skin care, mais j'ai pas acheté des trucs de fou. Genre j'ai pas ramené une balise de trucs, enfin de toute façon j'ai jamais ramené une balise de trucs que j'ai acheté. Oh le sweat dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, je vous l'ai même pas montré, regardez. Un sweat géant. Voilà, c'est du tout. J'ai tout vidé, maintenant y'a plus qu'à tout ranger. Regardez toute la poussière, juste dans la chambre. J'adore faire le ménage, ça va être trop heureux. J'ai terminé de tout ranger, je suis grave contente. Il doit être 20h, bon j'avoue j'ai traîné. Je n'ai absolument rien à manger chez moi, donc j'ai décidé d'aller me faire, vous savez très bien ce que je vais faire d'ailleurs, ma recette de pâtes préférée au monde. Mes pâtes à l'avocat, ça fait une éternité. Est-ce que j'ai mangé des pâtes à un moment ? Je crois qu'en Corée, une fois j'ai mangé des pâtes, je ne me souviens même plus. Mais genre ça fait 10 ans que je n'ai pas mangé mes pâtes préférées là. J'ai grave envie de me coucher tôt et de me lever super tôt demain. Genre cette vibe du soleil qui se couche tard, qui se lève tôt, genre qui fait chaud, blablabla. Genre j'ai trop envie d'avoir ça dès demain. Parce que mon rythme, il était catastrophique quand j'étais partie. Donc j'aimerais bien reprendre, genre me sentir bien, juste ça me saoule de ne pas avoir internet. J'ai essayé d'appeler Orange parce qu'en fait, je n'avais pas payé ma facture. Et je ne savais pas. Mais du coup, ça a mis du temps à se remettre. J'ai un peu le sème. J'ai fait des courses, vous savez, quand on fait des courses au hasard. Alors, je n'ai jamais acheté ça de ma vie, ça m'a donné trop envie. Je panique. En fait, j'ai envie d'acheter des trucs qui me manquent là. Et bon, ça, ça ne me manque pas parce que je n'en ai jamais mangé. Mais je ne sais pas. En revanche, je suis sortie. La première interaction que j'ai eue, c'est un monsieur qui m'a fait Bonsoir, mademoiselle. Après moi, ça m'a fait un retour à la réalité, mais comme ça quoi. Après moi, le genre de truc, il ne t'arrive pas au Japon. Il faut que je fasse des glaçons pour mon match-up demain matin. Oh, voilà. Voilà. J'ai oublié d'acheter du beurre. C'est toujours pareil. Je sais, à chaque fois que je fais les courses, j'ai oublié des trucs, mais c'est horrible. Je pense être bien organisée, avoir tout noté. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et voilà. Il est sérieux ? J'ai acheté des fraises. Je les ai payées, elles n'y sont pas. C'était pas mon petit-déj de demain. Oh, pourquoi c'est comme ça ? J'ai acheté des fraises, genre les avions incroyables. Elles coûtaient super cher. On va voir si je vous ai payé. 7 euros ! On ne va pas se gâcher notre soirée pâtes, ok ? Par contre, j'ai trop envie de me doucher, genre vraiment je mange mes pâtes. Je me douche, je me fais des soins, je vais me coucher, genre... Oh là là. Mon rêve. Première étape, couper votre oignon rouge. C'est un cours de cuisine. Je ne sais toujours pas couper un oignon rouge. Je tiens à le préciser, au cas où vous ayez envie de poster des commentaires à propos de ma manière de cuisiner. C'est bien, j'ai fait le ménage, je sois l'idée. Ah ! Ah ! La vie était tellement incroyable quand j'avais juste à sortir et aller manger mon meilleur mazésoba, au meilleur belimba. Là, il faut reprendre la vie, les courses qui coûtent cher, se faire à manger, les factures impayées... Et je ne savais pas. Tout ça, quoi. Dix siris. Mets un minuteur de dix minutes. On met les petits oignons à cuire. Ensuite, coulis de tomate. Et il faut que ça rétrécisse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Moi-même, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Je fais comme si... Vous pouvez ajouter des flocons de piment. C'est trop bon. J'en ai mis beaucoup trop. Un petit peu de crème. Il faut que j'enlève l'eau des pâtes. Il faut que j'en... Oh ! Je ne sais même pas parler, je ne sais même pas cuisiner, je ne sais même pas pourquoi je parle là. Il faut prendre un tout petit peu d'eau des pâtes pour mettre dans la sauce. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et pourquoi j'ai mis les pâtes ? Pourquoi j'ai mis les pâtes ? Je n'ai pas fini. Normalement, c'est... Je ne sais plus trop. Une ou deux cuillères à soupe. Putain. Ça y est, voilà. Retour à la réalité, là. Vraiment. Je suis nul. Normalement, il faut mettre plein de beurre, mais je n'ai pas de beurre. Donc, ça sera sans beurre, cette fois-ci. Avec une tonne de parmesan. Et si ça ne fait pas ce bruit-là, c'est que vous avez raté. C'est la recette. Les gars, j'aime trop Greg Guillotin. Genre, vraiment. Dès qu'il sort une vidéo, je la regarde. Et surtout, après, je me retappe toutes ces vidéos, tous ces pranks que j'aime trop. J'ai déjà tout vu 30 fois, mais je n'ai rien d'autre à regarder. J'ai acheté un truc en Corée. Regardez ça. Vous connaissez ce truc ? C'est pour masser les cheveux. C'est censé activer la pousse des cheveux, faire circuler... Bref, j'adore ce truc. Il est 22h30, donc je commence à rater ma mission de me coucher. C'est tôt, là. Il faudrait qu'à 23h30, j'allais dormir. Ça va être chaud. Vous prenez votre petite brosse et il faut faire des mouvements circulaires. Ça fait trop du bien. C'est vraiment un massage des cheveux. Et ça active la pousse. Je ne sais pas si ça marche. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Mais apparemment, c'est incroyable. Les gars, ça fait trop du bien. Je pourrais faire ça pendant 5 heures. C'est super bizarre. Et j'avoue, je pensais grave pas dire ça. Mais je suis un peu contente d'être rentrée. Je sais que c'est archi bizarre. Ça me ressemble pas du tout. Normalement, je suis en dépression quand je rentre dans un voyage. Enfin, façon de parler. Parce que dès que je dis ce mot, à chaque fois, je me fais gronder. J'ai pris de la mélatonine. Je crois que je l'ai prise un peu trop tôt. Là, c'est en train d'endormir. Parce que j'avais peur de pas m'endormir. Mais en fait, comme la période est cool, genre là, il fait chaud. Il fait tellement beau dehors. Et même, genre, ça fait que 20 minutes qu'il fait de nuit, littéralement. Je sais pas, il y a trop un bout que j'aime bien. Et comme c'est un nouvel appartement, enfin, j'ai emménagé au fin août l'année dernière. J'ai jamais vécu cette période dans cet appart. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je suis trop bien là. Ok, qu'est-ce qu'on va faire dans la douche comme soin ? En vrai, je me ferais bien ça. C'est un après-shampooing pour le corps. Un après-gel douche. Vous lavez et ensuite, vous mettez ça. C'est genre comme une crème. Mais que vous devez roncer. Je suis vraiment faite à voir pour la vendeuse. On va se faire un petit gommage. Ça fait trop longtemps que je n'avais pas fait. Typologie pour le corps. Et après, rien. Je vais me laver le visage. Laver les cheveux. Oh, d'ailleurs, vous me demandez tout le temps ce que j'utilise pour mes cheveux. Je vais vous montrer tout de suite. J'adore cette marque. C'est Virtu. Ça coûte vraiment un bras. Mais cette chose me fait des cheveux incroyables. Et j'adore aussi le masque. Mais vraiment, ça, c'est tellement cher. Genre, l'autre fois, je l'ai commandé. Je ne sais plus combien c'était. C'était genre vraiment hyper hyper cher. Et il y a ça qui est arrivé. C'est genre minuscule. Il y a genre trois utilisations dedans, j'ai l'impression. Mais c'est absolument incroyable. Petit conseil si jamais vous voulez investir dans des produits pour les cheveux. Ça, c'est incroyable. Bon, je vais me doucher. Je vous retrouve après. Skincare time. Go mettre ce produit que je n'ai pas mis du coup depuis longtemps. Parce que je ne prends jamais ce truc. Je l'adore. Mais à chaque fois, ça fuit dans les valises. C'est une lotion exfoliante de chez Paula's Choice. En ce moment, ça me fait une peau de ouf. Et moi, je mets toujours une lotion avant de faire un masque. Et je suis en train de me dire, venez, on teste ce fameux masque là. Je ne sais pas ce que c'est. Hein ? Ah non, c'est 40 minutes. C'est mort. Je vous explique, je dois dormir là. Bon, mes deux masques préférés de l'univers, c'est ces deux-là. Vraiment incroyable de chez Dr. Jard. Vraiment incroyable. Mais quand je vous dis que c'est moins cher, ce n'est pas moins cher. Ça n'a rien à voir. Je ne sais plus combien ça m'avait coûté. Mais c'est genre peut-être 2 euros l'unité. Et en France, c'est genre 10 euros. Je ne sais plus, mais c'est un truc comme ça. Et j'ai acheté ça. Je crois que je ne l'ai jamais testé celui-là. C'est de la même marque. On va faire celui-là comme ça, je t'essaie un truc. Par contre, j'ai oublié un détail trop important. J'ai tout laissé ouvert dans ma chambre toute la journée. Il faisait genre 25 degrés. Et maintenant, ma chambre, c'est un four. Je vais trop me le dormir. C'est bon. Vous savez qu'avant, je ne croyais pas aux masques en tissu. Genre vraiment, pour moi, c'était juste un effet psychologique. Pour moi, ça ne servait à rien d'en acheter. Ça coûte genre super cher d'en faire souvent. Enfin, pour moi, c'était nul. Parce qu'en fait, j'en faisais un par-ci, un par-là. Genre deux fois par mois, quoi, max. Et je ne voyais aucune diff sur ma peau. Mais commencer à en faire deux fois par semaine. Ma peau n'a jamais été aussi belle qu'au moment où je faisais deux masques en tissu par semaine. Et je vous recommande trop de les mettre au frigo, là. Pendant la période où il fait chaud, ça fait trop du bien. En ce moment, je ne fais plus du tout mon gua sha. Mais je me masse le visage de ouf avec mes mains. Et franchement, ça me va. J'ai trop la faim de faire mon gua sha. Petite crème à la vitamine C. Que j'ai acheté en Corée, bien sûr. Elle est absolument incroyable. Sauf qu'elle est trop épaisse, je trouve, pour me maquiller par-dessus. Donc du coup, je la mets le soir. Et franchement, j'aime trop. En fait, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est comment on peut habiter sur la même planète. Et comment il peut y avoir une différence aussi grande en termes de produits. Genre les produits en Corée, tu achètes n'importe quoi. Ça te fait une peau de malade toute incroyable. L'odeur, la texture, les trucs, les machins. Le prix, comment ? C'est beaucoup moins cher en Corée. Genre, tu as des crèmes de fou pour 15 euros. Mais ça, ça n'existe pas en France, ça. À chaque fois que je rentre de Corée, je suis dans un mode où je suis obsédée par ma peau. Là, cette fois-ci, j'ai vraiment beaucoup plus parlé avec des Coréennes qui prenaient grave soin de leur peau, qui avaient plein d'astuces, etc. Et vraiment, ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est boire de l'eau, prendre soin de sa peau, enfin genre se démaquiller, se mettre de la crème, etc. Et le plus important de tout, mettre de la crème solaire. Ça, je vous jure, c'est devenu une obsession. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de rajeunir de mettre de la crème solaire. Genre au bout de plusieurs années. Je ne sais pas si c'est le cas pour moi, mais j'espère. J'espère qu'un jour, on me donnera plus jeune que mon âge parce qu'on me donne toujours 25-26, alors que j'ai 21. Un commentaire va me dire, quoi ? T'as 21 ans ? Je te l'ai 25-26. Je sais très bien ce qu'il va se passer. J'ai terminé de me sécher les cheveux. Je suis contente de cette vidéo parce que ça y est, c'est le retour des vidéos à la maison. C'est une nouvelle période qui commence, surtout au soleil. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Dites-moi si vous avez des idées en commentaire. Je n'ai pas trop d'idées de giga concept. Je ne me suis pas posée sur le sujet. J'ai plus envie de vous vloguer des journées un peu comme ça. Mais on va voir. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'hab. Je poste deux vidéos par semaine, une mercredi, une le dimanche. Et allez checker Insta et TikTok si jamais ça vous intéresse. En attendant, nous on se retrouve mercredi prochain dans une prochaine vidéo.